Christophe Arleston, scénariste pour Bêtises Illustrées. J'ai toujours beaucoup de mal à savoir où j'en suis parce qu'il y a les albums qui sont sortis qui sont dans la librairie mais qui sont déjà en dehors de ma tête et qui sont sortis de mes préoccupations parce que moi je suis toujours en train de travailler sur les albums suivants. Là pour les fêtes, comme chaque année, il y a eu un Troll de Troie, il y a eu Alain Feust, il y a eu un Naufragé d'Itaque, il y a eu le tome 1 d'une nouvelle série, Sangre, qui pour la première fois me permet d'aborder le thème de la Vengeance en faisant quelque chose d'un petit peu moins humot que ce que je fais d'habitude, quoi d'autre. Et Eko, la série avec Alessandro Barbucci, dont le noir et blanc est sortis mais la couleur ne sortira qu'au printemps. Chimère, on est en train de terminer le dernier tome qui donc sortira l'automne prochain. Ce qui nous permettra de clore la série. Je garde là-dessus une confidentialité totale. Donc j'ai absolument aucune idée de où ça se finit. J'ai des étapes, j'ai des points où je peux terminer l'histoire si je veux. Mais je n'en ai pas très envie pour moi. J'ai vraiment envie d'avoir ce planète fantasy ouvert et ce côté exploratoire à chaque fois d'endroits différents. et faire évoluer les personnages, ramener des nouveaux personnages secondaires. Puisque c'est aussi ce qui m'intéresse dans les séries au long cours. C'est de garder deux, trois personnages principaux. Et après de faire évoluer, de faire disparaître, d'amener des nouveaux personnages secondaires. Et c'est ce qui donne la richesse et la matière d'une série. Oui, il y a un petit côté un peu politique dedans. Il y a des enjeux que je m'amuse à traiter sous couvert de politiques galactiques. Mais qui sont quand même des enjeux réels. Et depuis que Palpatine a été élu président des Etats-Unis, quand même tout se télescope un petit peu. Et en même temps, le prochain tome d'Itag, par exemple, ça va être juste un road movie sur cette planète où ils vont devoir aller d'un point A à un point B en passant par un certain nombre d'endroits assez marrants. Donc là où on va décrocher, perdre de vue le point de vue space-off pour revenir sur le point de vue fantasy. C'est vraiment, les naufragés d'Itag, le confort de pouvoir passer du space-off à la fantasy quand je veux. Alors là, il nous reste deux albums pour terminer ce cycle. Donc, qui sont en bas de voie. Après quoi, il y aura un cycle suivant, comme toujours. Troisième histoire de l'enfeuse. Puisqu'à chaque fois, pour moi, chaque cycle, c'est une saison qu'on parlait en termes de séries télé maintenant. Donc on va attaquer notre quatrième saison dans deux ans. Mais on est déjà en train d'y travailler, déjà en train d'en parler. Avec un côté peut-être un peu plus déconnant dans la troisième série. On a eu des moments assez durs. On a fait évoluer l'enfeuse psychologiquement. Il en a un peu pris plein la gueule. Il y a toujours eu de l'humour, bien sûr. Mais il y avait des passages un peu durs. Et pour la quatrième série, pour le moment, on va peut-être changer d'avis d'ici là, on a envie de repartir sur quelque chose de plus léger et d'encore plus parodique. Puisque l'idée de base, c'est qu'il va y avoir des... On a dans les personnages une des épouses de l'enfeuse, c'est une conteuse. Et elle chante de temps en temps l'histoire de l'enfeuse puisqu'il est devenu une légende, il y a des balades sur lui. Et elle va commencer à raconter des épisodes qu'on a vus, nous, qu'on connaît de l'enfeuse de Troyes, mais tels qu'ils sont racontés dans les chansons et dans les balades. Complètement, évidemment, magnifiés, qu'on ne peut rien avoir. Et au milieu, l'enfeuse qui sera là avec... Mais non, c'est pas ça que ça s'est passé. Donc ça, ça va être une trappe de base, un running game qu'on va retrouver souvent avec des morceaux de récits de l'enfeuse de Troyes mais tels que l'imaginaire populaire les a représentés. Et en même temps, une trappe de fond, évidemment, une aventure où on va, pour une fois, partir vers le sud puisque tous les gens qui connaissent la carte du monde de Troyes savent que l'équateur est en bas de la carte et que donc, il y a tout un hémisphère sud qu'on n'a encore jamais montré. Le jour, on en aura marre. Tant qu'on s'amuse, on continue. Ça, c'est la règle et là. Alors, Sangre, c'est une histoire assez différente de ce que je fais jusque-là puisque c'est une histoire assez dure dans laquelle il n'y a pas du bon pour le moment. Il y en aura peut-être un petit peu petit à petit mais pour le moment, il n'y en a pas. C'est une histoire de vengeance qui sort d'une petite fille dont la famille est massacrée alors qu'elle a 7-8 ans et elle survit miraculeusement à ce massacre et elle va retrouver les pirates, les auteurs du massacre de sa famille pour se venger. Donc, c'est une histoire de vengeance assez classique dans le thème puisque à chaque tome, elle va devoir retrouver un type ou de fille et un sourire à conquérir une vengeance mais en même temps, ce n'est pas aussi simple que ça puisque l'intérêt, évidemment, ce sera de savoir à chaque fois comment elle se venge et je vais jouer sur chaque monde et chaque univers dans lequel, chaque société dans laquelle habite ce méchant qu'elle va retrouver 15 ans 20 ans après parce que ce n'est pas une fille de 8 ans qui va se venger c'est une fois devenue adulte qu'elle va se venger. Les gens auront évolué, les gens peuvent être devenus complètement des gens différents et donc, ça va être en même temps une manière de poser cette question de la vengeance qui est quelque chose qui m'a toujours assez fasciné. J'ai écrit 170 bouquins, je n'ai jamais traité de ce sujet-là. C'est un sentiment qui m'est complètement étranger et qui m'interpelle justement parce qu'il m'est étranger. Donc, essayez de comprendre comment ça marche, pourquoi cette violence. Alors, la violence, je marche dans le personnage de la petite fille parce qu'elle bégaye depuis le jour de cette attaque. plus elle va avancer, moins elle va bégayer. Je le montrerai comme elle va accomplir sa vengeance comme une sorte de thérapie mais qu'en même temps, elle va apprendre en humanité en même temps. C'est un grand projet assez ambitieux là-dessus. Il y aura 8 albums. Là, le premier album est une mise en place évidemment de tous les premiers éléments et en plus, ça sera vraiment l'occasion de trouver à chaque tome un twist intéressant sur le principe de la vengeance. On avait pris le parti comme il n'y avait pas d'humour d'avoir un dessin légèrement plus réaliste chez Adrien. Et il fallait que ce soit un peu plus touchant, qu'il arrive un peu plus à aller dans l'intime et dans l'émotion avec les personnages. Adrien a un dessin toujours très très élégant. Il fait toujours des personnages, c'est un des problèmes que j'ai avec lui, on en discute souvent. Tous ses personnages sont beaux. Il a du mal à dessiner des laits. Alors, pour l'emmerder, je le traite de géniste. Mais, voilà, je veux qu'il arrive à sortir des personnages plus humains, plus expressifs, qui permettent d'étaler une palette de sentiments plus complexe. Je ne sais pas quelle image j'ai, donc déjà, je ne me pose pas la question. C'est... Non, je fais les choses au fur et à mesure des envies. Quand j'ai fait Chimère, qui n'avait rien à voir avec l'enfeu soit avec les trolls, c'est parce que j'en avais envie aussi. Non, je crois que globalement, mon image, ça reste celle de quelqu'un qui fait de l'humour et de l'horreur et de fantaisie. Après, je fais des choses différentes. Mais, allez, je veux dire le grand secret. Je n'en ai rien à foutre de mon image. C'était une période qui convenait très bien à cette histoire-là. C'était vraiment l'adéquation. Non, moi, ma période historique préférée, c'est Antiquité tardive et au Moyen-Âge. Les cours de M. Paul-Albert Février à la faculté d'Aix-en-Provence, auxquels j'allais assister en auditeur libre. Non, c'est vraiment moi ce que j'adore, c'est tout ce qui est entre l'an 500-600 et 900. Voilà, c'est la grande période du flou de l'époque où toute l'Europe est encore extrêmement romanisée, même si l'Empire romain s'est écroulé. Et contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas du tout les ténèbres du Moyen-Âge. Il y a vraiment des périodes fascinantes sur lesquelles je vois très très envie de travailler, mais bon, on ne peut pas tout faire, tout faire. Par exemple, sais-tu que les monastères étaient mixtes jusqu'à l'an 1000, que les curés étaient mariés jusqu'à l'an 1000 ? C'est autour de l'an 1000 qu'un pape a décidé que finalement les curés devaient être célibataires. Il y aurait des tas d'autres trucs à faire. Tu imagines mettre en salle un monastère mixte à l'époque, ça existait réellement, surtout dans les églises gaéliques, et ça sera passionnant. Au moment, j'essaye de ne pas trop me disperser, c'est-à-dire que j'ai toutes les séries en cours, là je vais finir Chimère, j'ai toujours le Den, j'ai toujours l'Etrone, j'ai toujours l'Orfeux, j'ai toujours l'Itac et Sendre maintenant. J'en oublie en plus. Il y a toujours le projet d'un Spirou dans l'air que je devais faire avec Didier Courant, mais comme il est parti faire Astérix, il faudrait que je trouve un homme dessiné d'un animateur, il y a beaucoup, beaucoup de choses, j'ai écrit un roman cette année, je me suis beaucoup amusé avec ça aussi, donc j'aurais en plus envie de trouver le temps d'écrire un autre roman, un polar cette fois, pour changer un peu. Des envies, il y en a énormément, après, je trouve que j'arrive à gérer mon temps au quotidien. m'inspirer, non, parce que j'ai plus l'âge. Tu sais, tu es perméable jusqu'à 20 ans, je pense, tout ce que tu lis étant enfant, c'est ce qui t'imprègne le plus, évidemment, et plus tu es proche de la vingtaine, plus tu deviens imperméable et après, tu construis tes trucs tout seul. Et ça n'empêche pas qu'il y a des scénaristes aujourd'hui dont j'aime beaucoup le travail. il y a Fabien Wellman qui, pour moi, est un très bon scénariste, Zidrou, qui fait de très bons albums, je n'ai pas bon, après, évidemment, Jean-Randam, et puis, pour moi, le dame, le grand, c'est Pierre Christin. Je fais partie de tous ceux qui, chaque année, votent pour que Pierre Christin ait le Grand Prix d'Angoulême, parce que c'est vraiment quelqu'un qui le mériterait. Quand on est à la fois le scénariste de Valérian d'un côté, mais des phalanges de l'Ombre Noir et de partie de chasse de l'autre, s'il y a bien un type en bonheur dans le scénario, c'est lui.